ok bonjour à tous j'espère que vous allez bien ça fait un petit temps que je suis pas venue en direct donc bienvenue sur ma chaîne je suis vraiment contente d'être là alors si vous ne me connaissez pas je suis jennifer télé je suis professeur et j'ai créé l'école d'expression donc l'école d'expression l'objectif c'est de vous aider à vous exprimer avec plus d'aisance et d'intelligence dans toutes vos situations de vie que ce soit à l'oral ou à l'écrit et à qui s'adresse l'école d'expression ça s'adresse à toutes les personnes qui cherchent leurs mots quand elles s'expriment aux personnes qui ont une pensée confuse qui ont les idées qui se bousculent dans leur tête et donc ont du mal à se faire comprendre ont du mal à être impactante et ça s'adresse aussi aux personnes qui manquent de confiance en elle qui pensent manquer de vocabulaire ne pas avoir assez de culture ne peut être assez intelligente et donc ne pas avoir d'idées intéressantes à partager et c'est en lien avec le thème d'aujourd'hui donc là pour tout cela et j'ai essayé de bien regarder la caméra et de pas me regarder donc ça devrait être plus dynamique pour vous alors n'hésitez pas pour ceux qui sont là en direct à commenter je vais en priorité répondre aux questions qui sont en lien avec le thème d'aujourd'hui un qui est s'exprimer avec intelligence et culture quand on s'exprime il me semble que le titre c'est ça c'est quand on s'exprime sujet important autre chose les inscriptions à l'école d'expression vont se fermer le 30 juin le mercredi 30 juin jusqu'à présent les inscriptions vous pouvez venir quand vous souhaitez maintenant ce sera plus le cas maintenant il y aura des promotions d'élèves et les inscriptions ne seront ouvertes que trois à quatre fois dans l'année ça c'est vraiment important pour permettre d'accueillir tous les élèves en même temps de pouvoir avoir un bon processus d'intégration donc là les inscriptions vont se terminer le 30 juin ça c'est important si vous voulez rejoindre et vous former cet été et bien vous ne pourrez plus le faire après le 30 juin je ne sais pas quand ça va réouvrir en fin d'année mais je sais pas encore la date et ça va réouvrir que tous les trois à quatre mois sachant que les contenus si vous vous inscrivez pas avant le 30 juin donc les contenus de cet été vous n'y aurez pas accès si vous vous inscrivez en fin d'année donc ça c'était l'info dans le programme de juin de l'école là pour les élèves qui sont inscrits actuellement ils peuvent déjà regarder en replay sur leur espace membre la masterclass du mois qui est justement sur le thème s'exprimer avec aisance et intelligence donc là il y a une masterclass qui dure environ deux heures que j'ai donné samedi dernier qui est disponible en replay pour tous les élèves de l'école pour tous les parcours donc c'est déjà ça en base et il y a également la classe d'expression donc c'est un cours que j'ai donné hier soir qui est aussi disponible en replay où l'objectif c'est de s'entraîner intensivement pour développer des compétences plus approfondies d'argumentation pour structurer son propos d'esprit de synthèse de diction d'élocution et nous avons le tutorat qui arrive donc c'est le cours où on partage nos réussites nos faiblesses nos difficultés pour maximiser sa réussite on a le club de lecture la semaine prochaine on a aussi le coaching en confiance en soi la semaine prochaine voilà donc là c'était pour l'actu de l'école et encore une fois si vous voulez nous rejoindre vous avez jusqu'au 30 juin pour vous décider si vous voulez participer aux cours sachant que vous pouvez nous rejoindre en cours de mois parce que si vous arrivez vous allez avoir accès au replay des cours qui ont déjà été donnés sur vous alors maintenant l'objectif de cette vidéo c'est de vous donner trois clés trois clés pour vous exprimer avec plus d'intelligence et de culture donc pour les personnes encore une fois qui sont en direct n'hésitez pas à poser vos questions et ce qui est vraiment important pour moi c'est de vous faire changer d'état d'esprit sur cette chaîne youtube c'est pas parce que c'est gratuit ce n'est pas très important ce qui est fondamental pour moi c'est que vous changez de rapport par rapport vous changez de rapport face à l'intelligence face à la culture parce que bien souvent quand des élèves viennent me voir ils sont en totale insécurité et ils s'estiment pas assez intelligents ils s'estiment pas assez cultivés et quand on n'est pas assez ben on veut ajouter et on souvent en ajoute en voulant faire trop donc ça va donner des élèves qui quand ils s'expriment s'ils pensent que ce n'est pas assez intelligent leur formulation ou autre ne vont rien dire ou alors s'ils pensent s'ils ont peur de dire quelque chose de faux pareil ne vont rien dire ou alors vont se forcer à donner beaucoup d'informations à toujours compléter toujours compléter parce qu'ils ont toujours la sensation qu'ils ne sont pas assez donc c'est important de partir sur de bonnes bases et déjà c'est la première clé de viser la qualité et d'arrêter de vouloir ajouter je m'explique notamment une de mes vidéos les plus importantes sur ma chaîne qui est sur le vocabulaire je parle d'enrichir ce vocabulaire et donc votre réflexe premier pour enrichir votre vocabulaire c'est d'apprendre des listes de mots d'enrichir voilà d'apprendre plus de mots vous pensez qu'aujourd'hui si vous ne vous exprimez pas assez assez bien selon vous c'est que vous ne connaissez pas assez de mots ou alors pareil sur la lecture c'est la même chose si vous ne voilà vous manquez de culture c'est que vous ne lisez pas assez et ce qu'il faut comprendre c'est que il faut viser le qualitatif et que vous avez déjà du vocabulaire je donne toujours cet exemple je suis en vous êtes et dites vous est ce que vraiment c'est un problème de vocabulaire de lexique est ce que vraiment je ne comprends pas tous les mots qu'ils utilisent la plupart du temps vous verrez que ce n'est pas ça le problème le problème c'est plutôt la capacité à exploiter vos savoirs et vos connaissances n'est pas un manque de connaissances théoriques c'est un manque de savoir faire de pratique et la première étape c'est ça c'est de faire avec ce qu'on a la première clé c'est de passer à la qualité de comprendre qu'on a déjà du vocabulaire qu'on a déjà de la culture qu'on a déjà de l'intelligence et exploiter tout cela parce que sans ça vous allez toujours vouloir ajouter et ça ne sert à rien d'ajouter des choses si vous n'allez pas les exploiter en fait ça c'est contre intuitif c'est contre intuitif mais c'est fondamental et donc l'enjeu dans votre expression c'est et je vais vous donner une technique tout à l'heure c'est de vous dire comment je peux être plus intelligent quand je m'exprime montrer mon intelligence quand je m'exprime et comment je peux montrer ma culture quand je m'exprime c'est ça qui doit être votre focus pas comment je peux être plus cultivé comment je peux être plus intelligent ça c'est vraiment fondamental et c'est un changement de posture totalement différent un changement de posture qui va vraiment changer votre expression et changer et vous permettre d'être plus à l'aise et plus en confiance aussi parce que l'objectif c'est pas de pallier un manque chez vous c'est d'exploiter ce que vous avez déjà donc première clé on développe une approche qualitative on fait avec ce qu'on a et donc dans votre apprentissage il faut être actif il faut être dans l'action il faut s'exprimer pour mieux s'exprimer parce que souvent j'ai des demandes comme je dois lire combien de livres pour mieux m'exprimer là ce n'est pas la lecture qui directement va faire que tu vas mieux t'exprimer c'est sur plusieurs mois voire plusieurs années que le fait de lire au quotidien ça va te faire apprendre des tournures de phrases ça va enrichir ton esprit ou autre mais si tu veux avoir des résultats à court terme dans les prochaines semaines la priorité ça va vraiment être de pratiquer et de t'exprimer donc c'est pour ça qu'au sein de l'école d'expression on a des exercices on va avoir des exercices pour s'exprimer par exemple s'entraîner à répondre à une question en moins d'une minute en vous filmant comme ça vous allez pouvoir prendre conscience de la façon dont vous vous exprimez ça c'est vraiment très important l'expression c'est une compétence pratique donc ça sert à rien d'acquérir beaucoup plus de connaissances théoriques c'est à dire de forcément lire plus de forcément apprendre plus de mots il faut faire avec ce que vous avez déjà et si vous arrivez à pleinement exploiter votre plante votre potentiel actuel vous allez pouvoir exploiter ce que vous allez acquérir plus tard donc qualité on fait avec ce qu'on a et donc comment on fait avec ce qu'on a on passe à l'action on s'entraîne ça peut être au sein de l'école d'expression ça peut être ailleurs c'est important de changer d'état d'esprit de sortir d'une posture d'apprentissage qui est totalement passive qui est dans j'ai le besoin de recevoir plus non non il faut agir il faut agir l'intelligence et la culture ce sont des qualités des qualités qui s'expriment quand quelqu'un agit comme une personne agit ça c'est important c'est pas quelque chose de statique de théorique on le voit en pratique ça c'est vraiment très important alors la deuxième chose la deuxième clé qui est vraiment fondamentale et qui encore une fois un changement de posture c'est de croire que vous êtes déjà intelligent et cultivé et là je pense que j'en ai perdu beaucoup ce qui est important de comprendre c'est que l'intelligence et la culture c'est un spectre personne n'est pas du tout intelligent personne n'est excellemment intelligent il ya c'est un spectre ça va dépendre de vos critères à vous ça va dépendre de vos critères vont aussi changer en fonction peut-être de votre de vos expériences de vie si vous êtes plus âgé vous avez peut-être des critères plus avancés que pour l'instant si vous êtes plus jeune donc souvenez vous que c'est un spectre prenez l'intelligence et la culture comme la force on peut être plus ou moins fort vous voyez c'est la même chose donc c'est pas parce que vous manquez de force que vous n'en avez pas du tout vous avez quand même de la force et donc faut déjà l'utiliser pour pouvoir ensuite devenir plus fort c'est pareil pour l'intelligence vous pouvez toujours la booster la muscler mais il faut prendre conscience que vous avez déjà une base et cette base là il faut l'exploiter et donc la première étape c'est de comprendre qu'il faut être dans la qualité exploiter ce que vous avez déjà la deuxième clé c'est de croire dès maintenant et de pouvoir vous dire je suis intelligent et je suis cultiver ça ne veut pas dire que vous êtes au niveau maximum de vous êtes vous avez atteint votre niveau idéal d'intelligence et culture là n'est pas la question il ya toujours une progression qui est possible tout être humain même les plus excellents mais c'est de comprendre que j'ai déjà un niveau qui est satisfaisant pour bien m'exprimer et à ce jour je n'ai rencontré aucun élève qui n'avait pas un niveau d'intelligence et de culture suffisant généralement je m'adresse à des sens pas généralement je m'adresse à des élèves qui sont soit adultes soit en fin d'études plus beaucoup plus rarement à des lycéens donc je m'adresse quand même déjà un peu à des adultes un adulte il sait avoir une opinion s'il n'a pas de problème mental il sait avoir une opinion il sait s'exprimer c'est à dire la base il sait comprendre je m'adresse à des francophones donc vous connaissez globalement la langue française ou même si vous n'êtes la langue française n'est pas votre langue maternelle vous avez vécu dans un environnement francophone donc vous avez vous avez ces bases linguistiques là vous savez penser vous savez avoir des jugements des opinions c'est ça l'intelligence c'est pensé par soi même et je vais venir juste après et vous avez une culture et c'est là aussi un sujet qui est très important c'est que nous sommes tous cultivés en réalité mais que dans notre société les cultures n'ont pas toutes la même valeur et qui a une hiérarchisation des cultures donc quand on va dire que quelqu'un manque de culture ce n'est pas qu'elle n'est pas cultivée cette personne la culture c'est quoi la culture ça va être des références ça va être des des de la musique ça va être des contes des récits ça va être encore une fois des expériences de vie tout le monde a cela dans sa vie tout le monde mais à des expériences des références culturelles qui sont plus valorisées que d'autres donc si tu as grandi tu as grandi dans un milieu populaire par exemple en banlieue parisienne ce qui est mon cas et que tes références de base de ton milieu c'était plutôt la culture hip hop qui est considérée comme de l'alter culture voire de la sous culture on sait plus comment la nommer dans cette société et bien si tu ne connais pas la culture on va dire bien vu bourgeoise valorisée dans cette société donc on va dire la littérature française les musées l'opéra ou ce genre de culture valorisée si tu ne connais pas ça on va dire que tu manques de culture c'est pour ça qu'on a cette expression qui est extrêmement dévalorisante qu'il faut donner l'accès à la culture aux jeunes des quartiers défavorisés comme s'ils n'avaient pas de culture en fait c'est donc c'est ça qui est important de comprendre aussi c'est que dans notre société les cultures sont hiérarchisées et ce que vous avez reçu comme culture n'est pas forcément reconnu comme culture mais ce n'est pas pour autant que vous devez faire votre le regard social la confiance et aussi la capacité à se forger ses propres jugements malgré le regard des autres et il y a vraiment un enjeu important de confiance en matière d'intelligence et culture pour s'oser se dire intelligent et cultivé donc vous avez de la culture cette culture n'est pas forcément reconnue voilà imaginons que vous passiez un oral de concours si vous citez je sais pas un artiste par exemple je suis d'origine africaine imaginons que je cite un artiste un chanteur africain pouvait écouter ma mère ça va moins le faire que si je cite moza voilà moza c'est de la culture le chanteur africain je sais pas ce que ça va être ça va être considéré comme de la culture donc c'est important de comprendre que nous avons tous une culture mais que dans cette société si on veut réussir certaines choses si on veut atteindre certains postes il ya des formes de culture qui sont plus valorisées que d'autres donc il ya une culture légitime qui est qui peut être vraiment important d'acquérir pour pour s'élever et pour atteindre ses objectifs de vie donc moi personnellement c'est ce que j'ai fait je pourrais raconter ça plus en détail dans d'autres vidéos mais dans mon parcours c'est vrai que j'ai pu manger lu parce que j'ai aimé lire j'ai aussi fait par exemple j'ai fait de la danse hip hop mais j'ai aussi fait j'en fais toujours de la danse classique de la danse contemporaine donc c'est pas du tout le même type de danse niveau culturel quoi aussi au delà de ça par la danse classique ça m'a fait découvrir la musique classique je me suis pas dit il faut que je me cultive donc j'ai commencé à écouter de la musique classique non j'ai commencé par découvrir la danse en général la danse classique puis puis ça m'a fait découvrir la musique classique puisque dans ce cas c'est qu'on danse sur de la musique classique tout simplement c'est un effet boule de neige la curiosité appelle la curiosité et donc par mon parcours j'ai pu développer ces compétences là cette culture la légitime et donc on peut on peut dire globalement que je suis quelqu'un de cultiver qui s'est cultivé mais en réalité je l'ai toujours été c'est juste qu'il y avait une culture de base qui n'était pas reconnu par la société donc ça c'est vraiment fondamental de développer cette indépendance d'esprit dans le jugement de soi et bien souvent quand vous manquez de confiance c'est la même chose vous voulez ajouter vous voulez devenir plus confiant en développant vos capacités je deviendrai j'aurais confiance en moi quand je serai plus cultivé ou je serai plus intelligent c'est le mauvais plan parce que si aujourd'hui vous vous considérez comme pas assez cultivé pas assez intelligent c'est généralement à cause du regard des autres ou du regard de la société et donc ça il faut s'en détacher la première étape c'est de développer son estime de soi c'est d'être en capacité de dire je suis et des choses valorisantes derrière parce que bien souvent quand les élèves rentrent dans l'école d'expression ah oui ils ont plein de je suis mais c'est plutôt je suis pas assez intelligent je manque de vocabulaire donc c'est des je suis qui qui montrent leur faiblesse leur manquement c'est vraiment important de comprendre que la confiance d'abord l'estime c'est s'estimer mérité oui je suis intelligent oui je suis cultivé je peux plus le devenir mais je le suis déjà j'ai une base et avec cette base je peux faire de grandes choses et c'est en développant la capacité à exploiter ce que vous avez actuellement que vous irez loin dans votre vie l'excellence c'est pas d'atteindre l'excellence c'est d'être c'est aujourd'hui d'être intelligent et cultivé et de de le sentir et c'est en vous considérant comme intelligent et cultivé que vous allez plus oser parler parce que si aujourd'hui vous estimez que vous n'arrivez pas à avoir des idées intéressantes que ce que vous dites c'est bête ou autre comment vous voulez oser parler en groupe c'est extrêmement compliqué c'est normal donc la deuxième clé c'est ça c'est de croire que vous êtes déjà intelligent et que vous êtes déjà cultivé ça va vous permettre de déployer votre intelligence de vous permettre d'oser parler parce que sans ça vous n'oserez pas parler sans ça vous vous limiterez c'est vraiment un changement qui est fondamental et pour ça il faut se libérer c'est un chemin il faut se libérer de la honte sociale du poids du regard de la société de de références ou autres que d'autres ont et que nous nous n'avons pas forcément et il faut comprendre que oui ça peut être intéressant de développer cette culture là en effet ce type de culture mais que j'ai déjà des choses et que je ne suis pas rien je ne suis pas en faiblesse j'ai du vocabulaire j'ai de la culture j'ai une intelligence de base qui peut me permettre de bien m'exprimer dès maintenant et c'est vraiment ce que les élèves de l'école d'expression comprennent au bout des premières semaines parce que je vais faire une vidéo bientôt là dessus mais j'ai créé un outil qui s'appelle la pyramide des niveaux d'expression et il ya cinq niveaux d'expression donc les trois premiers niveaux c'est ce que j'appelle le triangle d'or donc c'est clarté précision ça c'est dans les deux premiers excusez moi le premier niveau c'est clarté et précision donc clarté précision le but c'est tout simplement d'exprimer ses idées pour être compris c'est la base de l'expression la fluidité c'est de s'exprimer avec une certaine logique avec une syntaxe qui est clair avec pour l'oral une élocution qui permet de comprendre aussi une certaine prestance voilà et ensuite les niveaux d'après ça va être la prestance vraiment en termes plutôt de délocution de présence physique le regard la présente la verticalité du corps incarner son discours puis ensuite on aura les niveaux d'impact convaincre et persuader et encore ensuite les niveaux du style assumer sa personnalité avoir un branding donc une image de marque etc mais la base s'exprimer avec clarté précision et fluidité vous pouvez le faire en quelques mois ça va dépendre quelques semaines ou quelques mois selon votre niveau de départ et vous pouvez le faire avec votre niveau d'intelligence et de culture actuelle et pour bien s'exprimer il faut maîtriser le triangle d'or après on est dans des niveaux plus élevés et peut-être que si vous rejoignez l'école vous voudrez dépasser ces niveaux là atteindre ces niveaux là mais c'est vraiment important de comprendre que pour bien vous exprimer c'est à dire être compris être à l'aise transmettre vos idées vous n'avez pas besoin de d'avoir beaucoup plus de culture vous n'avez pas besoin de d'avoir une intelligence extrêmement développée de pouvoir forger des idées d'une complexité extraordinaire vous n'en avez pas besoin il faut vraiment prendre conscience c'est vraiment très important parce que comme ça vous allez pouvoir orienter vos efforts vous allez pouvoir orienter votre apprentissage est beaucoup plus efficace et j'en viens à la troisième clé donc je répète la première clé c'est de viser la qualité de faire avec ce que vous avez déjà la deuxième clé c'est de croire que vous êtes déjà intelligent vous êtes déjà cultivé parce que c'est ça qui va vous permettre d'oser et qui va vous permettre de gagner en confiance quand vous vous exprimez en estime de vous même donc vous n'avez pas beaucoup de questions aujourd'hui n'hésitez pas à commenter donc la troisième et dernière clé c'est l'importance de structurer votre votre expression pour vraiment briller et vraiment déployer donc ça c'est important j'y rappelle encore l'intelligence et la culture pour moi ce sont des qualités qui s'expriment qui doivent se voir quand vous vous exprimez et dans la masterclass gratuite s'exprimer avec aisance j'enseigne un outil qui est l'i2e que je vais vous expliquer très rapidement là mais que vous pourrez découvrir beaucoup plus en détail dans masterclass gratuite évidemment qui est que j'enseigne tout le temps au sein de l'école à chaque cours on utilise cette technique là quand on s'exprime et quand on veut structurer un discours donc l'i2e c'est quoi quand vous devez présenter une idée moi je m'adresse aux élèves qui plus particulièrement aux élèves qui ont du mal à savoir ce qu'ils veulent dire leur pensée est confuse ou alors ils ont du mal à se faire comprendre ils ont du mal à être impactant à aller droit au but à être vraiment clair et précis quand ils s'expriment et généralement ce n'est pas un manque de vocabulaire c'est plutôt un manque de structuration et l'i2e ça permet quand on s'exprime pour chaque idée d'avoir une structure de propos qui permettent de s'assurer qu'on est clair donc je donne un exemple l'exemple que je donne tout le temps les élèves en ont marre mais au moins ça permet de retenir j'ai prendre la question pourquoi manger des légumes donc pourquoi manger des légumes la technique i2e la première étape ça va être je fais une phrase simple qui présente mon idée de base deuxième étape ça va être l'explication donc l'étape d'explication je vais faire une à trois phrases qui vont expliquer la phrase d'avant et ensuite la troisième étape ça va être l'exemple donc j'ai prendre une illustration concrète qui va me permettre d'illustrer l'exemple dans la vraie vie pour que la personne comprenne vraiment je vais vous l'illustrer avec la question pourquoi manger des légumes donc si on me demande pourquoi manger des légumes je vais faire une première phrase avec mon idée il est important de manger des légumes pour sa santé voilà simple ça c'est ma première étape c'est l'idée donc ensuite je vais expliquer cette idée là et bien souvent c'est ça c'est c'est que vous manquez de pédagogie et faire preuve d'intelligence c'est avoir comprendre ce que l'on pense et être en capacité d'exprimer ce que l'on pense expliquer son positionnement l'intelligence c'est penser par soi même c'est avoir un jugement et avoir un raisonnement qui permettent d'avoir ce jugement là dans la vidéo les quatre types d'intelligence j'en parle beaucoup c'est l'intelligence logico mathématiques donc je l'ai posté il ya quelques semaines n'hésitez pas à aller la regarder si vous l'avez pas fait ce que dedans justement j'explique tout ça j'explique l'importance de structurer sa pensée de structurer son raisonnement c'est ça qui va vous permettre d'être compris donc là je viens de dire qu'il est important de manger des légumes pour sa santé point je vais pas m'arrêter là je vais expliquer pourquoi pourquoi quelle est la raison qui fait que je pense ça et là j'arrive à structurer je vais montrer que je pense j'ai montré qu'il y en a là dedans je ne me contente pas de faire des phrases courtes des phrases pas courtes mais d'avoir des propos qui sont limités j'arrive à expliciter ma pensée donc si je reprends il est important de manger des légumes pour sa santé j'utilise un mode liaison aussi pour introduire mon explication donc en effet les légumes ont de nombreux bienfaits pour l'organisme voilà par exemple ils apportent de nombreux nutriments ça c'est ma deuxième phrase d'explication ils apportent de nombreux nutriments qui permettent de nourrir l'organisme et de répondre à ses besoins à ses besoins vitaux donc là j'ai fait deux phrases qui ne disent pas juste santé j'apporte des notions qui peuvent être basiques pour vous mais d'organisme de nutriments je sais de quoi je parle pourtant je suis pas du tout spécialiste en nutrition et c'est pas du tout la même chose de dire c'est bon pour la santé que d'avoir une ou deux phrases derrière qui précise ce que j'ai dit avant et ça c'est important je fais le lien avec ce que j'ai dit avant l'explication c'est de préciser l'idée c'est pas d'ajouter une autre idée et donc ensuite je vais donner un exemple je vais donner une illustration concrète quelque chose de spécifique donc par exemple je peux l'introduire comme ça par exemple dans les légumes verts notamment il y a des fibres et les fibres permettent de faciliter la digestion donc là mon exemple concret c'est les fibres et la digestion je parle pas juste de santé en général je parle de la digestion il y a d'autres éléments dans la santé que la digestion donc voilà les fibres permettent de faciliter la digestion or on sait que la digestion est fondamentale au fonctionnement de l'organisme ça permet de de s'assurer que tout fonctionne bien ça permet aussi de de maintenir l'énergie parce que quand on a une mauvaise digestion ça fait ça fait dépenser trop d'énergie au corps et donc ça fait perdre en vitalité et en santé voilà donc là vous voyez je suis en train c'est pas non plus génial comme idée mais j'ai la capacité à expliciter ce que je pense et c'est ça souvent quand vous défendez vos idées c'est ça qui vous mentent c'est de ça de pouvoir dire à la personne voici ce que je pense et ensuite de pouvoir expliquer pourquoi je le pense et pouvoir illustrer utiliser votre culture pour illustrer et avoir des exemples ça c'est important les exemples c'est là que vous pouvez mobiliser vos connaissances donc dans la masterclass du mois dans l'école d'expression je donne une typologie d'exemple donc il y en a il y en a pas mal vous pouvez prendre là j'ai donné un exemple concret en lien avec les légumes mais les exemples ils peuvent se baser sur vos domaines de connaissances ils peuvent se baser sur vos expériences de vie vos anecdotes des choses que vous avez pu observer dans la société ou même au travail et l'important c'est ça c'est de développer l'art des exemples pour devenir en capacité d'enrichir votre expression et c'est comme ça que vous allez de plus en plus convaincre défendre ses idées et convaincre c'est pas ça va pas se faire par la magie d'un charisme on ne sait quoi c'est d'abord et surtout en priorité en lien avec votre votre idée et plus vous savez expliquer votre idée plus vous savez sur quoi elle se base plus vous serez en capacité de trouver des exemples concrets dans la dans la vraie vie quoi ah on a yaya tôt qui nous dit c'est dur d'avoir des exemples qui qui paraissent cohérents en fait l'exemple ça on est en train de travailler dessus ce mois ci dans l'école d'expression c'est vrai que c'est pas évident pour tous les élèves c'est quelque chose d'important de distinguer les idées des exemples c'est pour ça que je parle d'intelligence et de culture pour moi quand on s'exprime l'intelligence elle se voit dans les idées qu'on va défendre et la culture elle se voit dans les exemples où va mobiliser la culture c'est la connaissance du monde donc j'arrive à voir ce qu'il y a dans la société dans notre vie quotidienne dans des histoires que j'ai pu lire ou autre j'arrive à faire le lien entre ces éléments là et mon idée donc en fait quand tu penses à l'exemple il faut que tu te dises dans la vraie vie ça donne quoi mon idée dans la vraie vie ça donne ça donne quoi donc par exemple mon idée générale de tout à l'heure c'était les légumes sont bons pour la santé ok c'est quelque chose de général c'est quelque chose d'abstrait il ya un concept bon bien fait santé mais concrètement dans la vraie vie ça donne quoi ces légumes qui sont bons pour la santé concrètement là dans la vraie vie d'une personne qui a un corps qui a des yeux qui a des sens des exemples ça ça appelle vraiment ça quoi ou est-ce que je peux prouver scientifiquement aussi vous pouvez utiliser des références un exemple un type d'exemple classique ça va être des statistiques ou ce genre de choses ou est-ce qu'on en parle dans un bouquin quelque chose de concret quoi c'est ça un exemple faut se dire concrètement dans la vraie vie ça donne quoi voilà ça c'est des pistes et après en ayant conscience de la typologie d'exemple qui existe besoin de donner rapidement et on voit ça beaucoup plus en détail ce mois ci au centre d'école en ayant connaissance de ça ça pourra vous aider justement à avancer ça pourra vous aider à illustrer mais dans la technique qui 2e encore une fois qui est expliquée dans la master class gratuite à s'exprimer avec aisance dans la technique i2e donc idée explication exemple le plus important ça reste l'idée et l'explication surtout l'étape d'explication qui permet de préciser ce qu'on a dit avant et l'exemple c'est du bonus c'est du bonus pour enrichir et pour que la personne comprenne vraiment concrètement ce que donne votre idée parce que si tu dis juste à quelqu'un c'est bon pour la santé tandis que si tu lui dis attends c'est bien pour ta digestion par exemple si tu manges des légumes tu seras en capacité de bien digérer parce que quand tu digères pas bien tu perds de l'énergie tu es fatigué là tout d'un coup la personne elle le sent dans le corps vous voyez elle se dit ah ouais c'est vrai c'est intéressant ok on n'est plus dans la théorie on est vraiment dans de l'illustration on peut voir la chose on peut la sentir les exemples ils appellent ils appellent vraiment ils mobilisent vraiment les sens les sens de l'humain donc les cinq sens donc je vais pas vous faire la liste des cinq sens et voilà ça mobilise vraiment ça donc je sais pas si ayato ça t'aide après c'est de l'entraînement c'est pour ça que la première clé c'était de comprendre que c'est de la pratique parce que bien souvent quand on parle d'intelligence et surtout de culture on sur on surestime l'intérêt des connaissances et après moi je suis sur youtube donc je tombe un peu dans cet écueil là mais sur youtube on est là on écoute des vidéos passivement et on apprend des choses et c'est génial mais en fait les connaissances que vous apprenez comme ça passivement est ce que vous les exploitez pleinement je sais que malheureusement 95% du temps des gens qui regardent des vidéos youtube ce n'est pas le cas c'est pour ça qu'il faut pratiquer en fait c'est pour ça qu'au sein de l'école il y a des exercices il y a une routine de formation qui invite à pratiquer et donc là je t'ai dit un peu ce que c'était que les exemples mais il faut pratiquer il faut pratiquer pour les utiliser ces exemples là donc par exemple au sein de l'école dans le groupe facebook des élèves où il y aller je propose des exercices régulièrement il ya notamment chaque semaine des des exercices d'argumentation pour trouver des exemples aux idées ou alors pour trouver des idées aux exemples voilà pour arriver à bien distinguer les deux donc c'est un entraînement et faut s'entraîner voilà faut s'entraîner il n'y a pas il n'y a pas de secret alors est ce que vous avez des questions sur l'intelligence sur la culture sur vos difficultés par rapport à tout ça sur est ce que vous avez besoin de conseils yaya to nous disent exactement c'est ça on ne pratique pas c'est dur de s'exercer dans le monde du travail oui surtout que le monde du travail tu n'as pas d'entraînement c'est directement des prestations en fait c'est directement de la performance qu'on te demande tu vois faut t'exercer à côté parce que dans le monde du travail on va te demander directement soit de faire un oral ou un écrit une présentation tu vois donc c'est bien de pouvoir s'exercer à côté là où il ya moins d'enjeux quoi ouais n'hésitez pas à me poser vos questions sur intelligence culture là on parle des exemples dans l'argumentation sachant que c'est pas obligatoire si on comprend vos idées c'est déjà bien si vous arrivez à expliquer vos idées c'est déjà bien mais les exemples c'est ça qui peut qui peut tout changer quoi parce que la personne elle va être émotionnellement impliquée ça je l'ai pas j'en ai pas dit je l'ai pas dit mais c'est important dans en argumentation on distingue convaincre et persuader c'est un peu schématique mais disons que convaincre ça va être la partie plus rationnelle ça va être les idées on veut des idéologies qui fassent sens tandis que la partie persuader ça va être plutôt l'imaginaire les sens on va mobiliser cette partie plus plus imaginaire de l'être humain et les exemples ils peuvent servir à ça en fait donner un exemple d'une histoire d'une personne d'un fait ou par exemple là tout à l'heure là j'ai parlé de la digestion tout de suite on visualise en train de mal digérer parce qu'on n'a pas mangé de légumes vous voyez donc c'est quelque chose qui est beaucoup plus visuel beaucoup plus concret en fait donc c'est pour ça que d'arriver à mobiliser les deux ça permet d'être beaucoup plus convaincant c'est pour ça que la technique qui deux oeufs c'est vraiment une des techniques de base de l'école est-ce que vous avez d'autres questions sur le thème ou au delà du thème je sais pas si il ya tôt c'est clair pour toi youtube en tout cas c'est le thème de ce mois ci intelligence et culture c'est que c'est vraiment quelque chose qui revient souvent sur youtube et auprès de mes élèves donc c'est pour ça que c'est important pour moi de parler de ce thème là comment fonctionne la master class à ok en fait l'école d'expression c'est une formation il y a plusieurs cours il n'y a pas qu'une master class et il ya une master class du mois qui est celle de qui dure environ deux heures intelligence et culture chaque mois il ya une nouvelle master class un terme précis et à côté il ya des cours zoom en direct donc des cours pour s'entraîner et les replays sont disponibles aussi et il ya trois formules en fait trois types de parcours pour avoir plus ou moins de cours et développer plus ou moins de compétences quoi voilà donc en gros si vous voulez rejoindre l'école il ya le site de l'école c'est premier lien en barre de description déjà ensuite je peux vous répingler le site là dans le chat ensuite le programme de juin il est disponible sur sur le site donc même si vous arrivez en cours de mois vous avez accès au replay je rappelle que les inscriptions elles se ferment le 30 juin maintenant elles seront ouvertes plus que trois à quatre fois dans l'année grand maximum pour me permettre d'intégrer tous les élèves en même temps ça sera beaucoup plus pratique voilà je crois que j'ai dit après tu as le site il écrit le site décrit le fonctionnement de la formation pour qui c'est les types de cours les prix etc et donc si tu as des questions si vous avez des questions vous pouvez me contacter à sur mon adresse e-mail contact à rebasse jennifer telle fr pareil l'adresse est dans la barre de description sachant qu'il ya aussi la master class gratuite pour découvrir les techniques de base pour justement bien structurer sa pensée parce que bien souvent le problème de l'intelligence et de la culture c'est pas que vous ne l'avez pas vous l'avez compris c'est qu'elle ne se ça ne se voit pas quand vous vous exprimez que vous êtes intelligent et cultiver et donc l'enjeu c'est plutôt que ça se voit et c'est pas en lisant plus que ça va se voir en fait voilà bien écoutez je vous laisse encore quelques secondes pour me poser vos questions si c'est clair pour vous et on va s'arrêter là ok et bien je vois pas d'autres questions donc on se retrouve bientôt pour d'autres vidéos sur youtube si vous voulez nous rejoindre vous avez le lien de l'école n'hésitez pas à me contacter aussi et bien je vous dis à bientôt pour une autre vidéo et là le challenge j'ai envie de vous laisser avec ça j'ai envie de vous laisser avec cette pensée avec cette invitation dites vous je suis intelligent et je suis cultivé je suis déjà intelligent et je suis déjà cultivé intelligente et cultivé pour les femmes donc moi c'est ce que je vous invite à vous dire à le croire en sachant que vous avez un cerveau qui peut penser par lui-même que vous avez déjà une culture de base et que l'objectif c'est d'arriver à le montrer pour briller d'arriver à faire en sorte que ça se voit quand vous vous exprimez c'est ce que je vous invite à faire donc dans dans les prochains jours et toute façon c'est ce qu'on si vous voulez rejoindre l'école c'est ce que c'est ce qu'on va faire ensemble ce mois ci ce qu'on a déjà commencé à faire donc si vous nous rejoignez là vous aurez directement accès au replay de cette masterclass etc ok bonsoir ah il y en a qui arrivent maintenant est ce que je repose une dernière fois la question est ce que vous avez des questions sur l'intelligence et la culture je pose ça une dernière fois pour m'assurer que tout le monde a pu ont pu me poser ces questions ou pas ah tu n'as pas fini ton message il y a tôt tu as mis la définition de l'art je pense que tu parles de la culture c'est quoi ouais oui c'est une bonne question donc la culture bon j'ai parlé du définition de la culture dans le langage courant quand on dit que quelqu'un est cultivé ou pas j'en ai un peu parlé mais quand on dit quelqu'un est cultivé ça veut dire que quelqu'un a des connaissances et des références qui sont estimées faire partie de la culture voilà c'est quand on dit quelqu'un est cultivé c'est ça quelqu'un est cultivé ça veut dire que cette personne connaît par exemple le fonctionnement de la société je sais pas comment fonctionne l'état comment fonctionne l'actualité la personne arrive à comprendre l'actualité cette personne est cultivée dans le sens où elle connaît un peu les arts par exemple les musées elle a un peu des connaissances en la matière la musique ce genre de choses où cette personne lit bien sûr elle y est un peu quand on dit quelqu'un est cultivé c'est généralement ça c'est une personne qui va avoir des pratiques au quotidien de lecture de aller dans des endroits de culture voilà quand on parle de culture c'est ça ça va être les artistes ça va être les livres on dit quand on parle de quelqu'un de cultiver c'est ça moi ma définition de la culture c'est pas que ça tout le monde est cultivé parce que dès votre enfance vous avez reçu des valeurs vous avez reçu des on vous a raconté des histoires en lien avec votre milieu d'origine vous avez de la culture mais ce n'est pas forcément reconnu comme de la culture voilà alors à blanc zian blasian je sais pas si j'ai bien dit à quoi qui pose une très bonne question à quoi sert réellement le fait d'être cultivé je m'explique on se fait traiter de con parce qu'on s'y connaît pas en art musique classique histoire géographique c'est une très bonne question c'est une très bonne question et la réalité c'est que être cultivé ça va servir pour deux choses quelque chose d'interne et quelque chose d'externe ce n'est pas une obligation moi je suis tout à fait d'accord en fait quand on parle d'expression et là on parle de culture en général quand on parle d'expression pour moi c'est très en lien en fait avec la beauté ou ce genre de choses il y a quelque chose de social qui se joue le fait de se dire je ne suis pas cultivé socialement ça le fait pas il va y avoir un jugement social et donc il peut y avoir de la honte derrière donc quelqu'un qui va vouloir se cultiver ça peut être aussi et surtout parce que elle a honte socialement parce que c'est pas bien de pas être cultivé parce qu'on aussi quand tu n'as pas de culture on pense que tu es bête alors que les deux ne sont pas forcément liés donc socialement le fait de manquer de culture c'est mal vu et vu que socialement le fait de manquer de culture c'est mal vu non seulement toi tu vas te dévaloriser mais en plus la société va te dévaloriser et donc tu vas peut-être passer devant tu vas peut-être avoir des opportunités qui vont te filer sous le nez c'est ça aussi le truc et c'est pour ça que moi je parle de culture certes c'est pas nécessaire c'est pas nécessaire ça dépend pourquoi moi par exemple j'ai des élèves qui vont passer des concours tu es obligé d'être cultivé pour réussir ce concours et cultiver au sens qu'on entend par cultiver dans notre société tu dois maîtriser certaines références références qu'on appelle de culture générale donc ça veut dire l'histoire les références artistiques littéraires les sciences humaines et sociales histoire tout ce que tu as mis donc dans certains cadres notamment professionnels cette culture est requise donc en fait c'est c'est pas c'est pas nécessaire mais si vous avez certaines ambitions dans cette société manquer de culture comme on l'entend en socialement ça va vous pénaliser et c'est pour ça que c'est un chemin qui peut être nécessaire mais comme j'ai dit tout à l'heure c'est important de faire ce chemin en ayant conscience que c'est social et que ce n'est pas la réalité le jugement de la société sur vous n'est pas n'est pas vrai en fait n'est pas réel parce que cette société hiérarchie en fonction de critères en fait et donc il est important de se sentir intelligent et cultivé sachant que c'est un spectre il n'y a pas des gens qui sont intelligents et d'autres qui n'ont pas l'intelligence c'est comme la force il n'y a pas des gens qui ont aucune force et des gens qui ont une force de malade c'est un spectre c'est un spectre et on peut toujours monter et exceller et progresser dans ces spectres mais vous avez déjà une base et après à vous de voir est-ce que c'est important dans votre parcours de développer la culture au sens où on l'entend socialement donc pour te répondre blasian oui pour moi être cultivé surtout dans un pays comme la france tu considères que ce n'est pas une obligation en fait tout dépend de ce que tu veux t'en vas-y et là il faut être il faut il faut il faut pas être hypocrite tout dépend de ce que tu veux dans ta vie si tu veux certaines choses dans ta vie il va falloir développer la culture si tu veux certains postes certains avoir accès à certains milieux professionnels va falloir booster la culture générale il n'y a pas de débat là dessus ça dépend de ce que tu veux dans ta vie et surtout sur le plan professionnel que ça va jouer après après ça peut aussi être utile sur un plan personnel dans ta vie personnelle le fait de pouvoir parler de beaucoup de sujets ça permet d'avoir de la conversation ça permet de pas être largué quand les gens parlent ensemble tu vois donc moi j'estime que socialement c'est très important si tu veux prendre une bonne place dans cette société c'est important que ce soit au travail dans ta vie perso si ce sont pas des choses qui sont importantes pour toi la place dans la société oui être cultivé c'est pas spécialement important et rien n'est une obligation bien s'exprimer bien s'exprimer c'est pas une obligation non plus et pourtant vous êtes là donc c'est bien que socialement il ya des choses dans cette société qui vous pèse si vous êtes ici vous voyez en fait ça vient pas que de soi c'est on veut être reconnu de certaines façons respecter de certaines façons et je vois que vu que je suis considéré comme pas cultivé on ne respecte pas on ne me permet pas d'avoir certains postes c'est de là en fait d'où vient le hic c'est pas tout seul dans notre tête l'asian nous dit mais moi je considérais cela comme un désir qui nous appartiendrait on est on est obligé de l'être on dirait mais après on est des êtres sociaux je suis d'accord avec toi mais on est des êtres sociaux donc nos désirs je sais pas s'ils peuvent être seulement en les en rapports avec de soi à soi en fait surtout que la culture c'est quelque chose qui se manifeste l'expression c'est quelque chose qui se manifeste on parle c'est un moyen d'échange déjà donc il ya forcément l'autre qui entre en jeu mais après oui la culture ça peut être aussi c'est vrai que je n'ai pas mentionné et ça peut être aussi un une curiosité personnelle ça peut être aussi une curiosité personnelle moi par exemple moi c'est tous les aspects la culture clairement je l'ai vraiment développé ma culture générale je l'ai développé par intérêt personnel mais j'ai dû la développer aussi sur d'autres sujets par intérêt professionnel et social voilà donc moi c'est un peu tout mais je dirais que s'il n'y a pas la curiosité ça va être compliqué s'il n'y a pas un intérêt un peu personnel la volonté de mieux comprendre le monde ça va être compliqué je trouve de développer cette culture du son du long terme blazian nous dit on se fait juger rabaisser car on manquerait culture ouais oui c'est le c'est la société ouais clairement Raphaël nous dit est ce que la vidéo sera retransmise oui il y aura le replay sur sur la chaîne à c'est pas la première fois que je te vois à faire donc bien bon retour oui la vidéo sera laissée sur la chaîne en replay et par rapport à ce que tu dis blazian se faire juger rabaisser ça c'est la société c'est en fonction de la société en fait c'est pour ça que tout à l'heure j'ai parlé de indépendamment du regard de la société déjà se sentir intelligent et cultiver et tu vois il ya un biais dans ta question blazian en fait c'est que tu dis c'est pas une obligation comme si en fait on ne l'était pas mais en tant qu'être humain on vit dans un milieu social on a forcément des références donc on est forcément cultiver en tête on a forcément une base tu vois donc après est ce que cultiver c'est acquérir les la culture légitime moi je vous ai dit que pour moi non mais socialement oui donc il ya vraiment un enjeu de de soi à soi ce que l'on pense et comment on veut être stratégique par rapport à la société il faut distinguer les deux des deux sinon vous êtes foutu sinon vous êtes foutu ça c'est vraiment important c'est important de comprendre que si vous attendez que les gens vous disent tu es cultivé bravo tu es intelligent bravo pour te sentir intelligent et cultivé vous allez attendre longtemps et vous n'allez jamais être confiant parce que vous dépendez des autres blazian dit absolument ouais donc ça c'est important et c'est pour ça que tes remarques blazian elles sont importantes pour tout le monde pour tous ceux qui sont là en direct et ceux qui vont nous voir en replay sentez vous d'abord intelligent et cultivé ça c'est un chemin et parfois ça peut être difficile donc c'est pour ça qu'au sein de l'école d'expression on a un coaching en confiance en soi pour ceux qui ont besoin d'un peu un travail vraiment spécifique sur l'état d'esprit sur les croyances sur la honte sociale parce qu'il ya vraiment un énorme enjeu là dessus ok à blazian nous dit je me cultive par obligation ceci dit je ne trouve pas de plaisir à cela ouais c'est parce qu'il manque une motivation interne j'ai donné il ya quelques temps à une conférence sur devenir un grand lecteur donc qui est accessible en atelier d'expression pour les membres du parcours excellence de l'école et dedans je dis que pour lire en fait si vous le faites juste parce qu'il faut lire pour devenir cultivé vous n'allez pas faire long feu comme les gens qui font du sport juste pour perdre du poids ils font pas long feu en fait il faut que ça réponde un besoin personnel une valeur personnelle et moi lire ou me cultiver déjà moi j'aime enfin je pratique par exemple la danse donc quand je quand je vais voir un spectacle c'est parce que j'aime la danse vous voyez c'est pas parce que il faut aller voir un spectacle pour se cultiver non c'est pas que ça va faire de ma vie ou alors quand je lis moi j'ai toujours aimé lire la lecture ça répond à mon besoin de solut de solitude d'évasion j'ai besoin de fiction donc vous voyez que je fais ça pour moi et pour me nourrir et pour kiffer ma vie en fait et certes ça me permet socialement d'avoir une valeur plus élevée oui mais si je le fais depuis aussi longtemps c'est parce que ça m'apporte j'ai un intérêt personnel je pourrais je vais continuer à lire même si personne n'est au courant en fait vous voyez donc comme le dit blasian en fait si vous le faites par obligation vous n'allez pas faire long feu et vous allez voir ça comme une punition faut que vous trouillez une motivation interne ah zoulis belka nous dit me dit je vous adore avant merci à tu vas t'inscrire pour améliorer ton expression ralé écrite ok donc les inscriptions elles ferment le 30 le 30 juin pour plusieurs mois donc tu veux te former cet été n'hésite pas à t'inscrire d'ici là et tu peux t'inscrire si tu t'inscris dès maintenant vous aurez accès à la masterclass intelligence et culture la masterclass du mois et à plein d'autres cours donc n'hésite pas à aller sur mon site qui est le premier lien en barre de description sur youtube et donc tu auras la présentation de la formation pour qui c'est fait si c'est fait pour toi si tu veux la rejoindre alors blasian je me suis mis à la lecture il ya quatre ans mais j'ai arrêté très vite aujourd'hui j'ai repris car je raconte de plus en plus des gens d'y cultiver non ah oui par rapport à la lecture faut aussi choisir des bouquins qui vous référez ça ça c'est important parce que moi je vois trop de gens qui lisent mais des livres on sait pas pourquoi enfin en fait c'est comme la musique ou autre la lecture appelle la lecture la musique appelle la musique donc commencez parce que vous aimez et en fait en fait la lecture c'est pas seulement le bouquin c'est aussi une expérience vous voyez c'est aussi une expérience de moi je vous ai dit tout à l'heure j'aime lire parce que je suis dans mon concours je suis un moment de solitude de bien-être donc c'est une expérience que tu vas rechercher et parfois même si tu n'as pas aimé le livre tu as aimé lire parce que tu aimes l'expérience de la lecture aussi donc ça c'est un mode de vie en fait qu'il faut qu'il faut développer ok ça marche je dis vous lis ok je suis d'accord yaya tôt ok n'hésitez pas si vous avez d'autres questions vos dernières questions avant qu'on arrête l'asian il le faut développer votre phrase et les amis c'est important mais c'est dur oui les locutions travail donc après les locutions il ya des bases mais ça on en parle ouais le phrasé pour compléter ce que dit blasian on va appeler ça l'élocution puis spécifiquement la diction donc par exemple si je parle comme ça vous ne comprenez pas parce que je parle trop vite et que j'articule pas et en plus voilà donc là on a un phrasé qui n'est pas audible qui n'est pas compréhensible donc le phrasé c'est la diction mais en réalité la diction moi j'estime que pour la majorité de mes élèves ce qui les aide vraiment à progresser c'est la structuration de leurs idées et en étant structuré en ayant des phrases structurées une syntaxe structuré un propos structuré le phrasé est adapté parce que vu qu'on a un sens de la phrase on va mettre on va on va à la fin de la phrase on va il va y avoir un temps de silence et donc on va faire des plus de pause en fait vu qu'on a un sens de la ponctuation on va faire entendre les virgules aussi donc ça va dépendre des gens mais pour c'est pas toujours le plus efficace à travailler en premier la diction alors blasian nous dit je viens d'inscrire comment avoir plus d'infos à le site de l'école c'est le premier lien en barre d'infos donc tu as la page où tu as la description de l'école tu as la présentation des trois parcours à choisir et voilà tu peux sur cette page tu as la description et si tu veux t'inscrire tu peux t'inscrire en quelques clics en quelques voilà quelques clics pour créer ton espace moindre et tout voilà donc je le répète pas assez mais sachant que c'est un abonnement un abonnement mensuel qui se renouvelle automatiquement et donc mais vous pouvez partir à tout moment c'est à dire que si vous voulez rester un mois vous pourrez rester vous pouvez rester un mois moi j'estime que à moins de trois mois c'est un peu dur d'avoir des résultats donc c'est pour ça je conseille trois mois mais vous pouvez partir quand vous le souhaitez vous avez d'autres questions ou remarques sur l'expression l'intelligence en tout cas merci blasian pour tes remarques je pense qu'elles vont aider pas mal de gens parce que on est beaucoup à penser comme ça et vous êtes beaucoup aussi à en souffrir on sait bien pouvoir parler de ces sujets là et en matière d'expression on parle pas de ces sujets là généralement donc est ce que vous avez d'autres marques questions dernière chance parce que j'ai faim donc c'est l'heure de manger qu'est ce que là vous pouvez vous dire intelligent et cultivé qu'est ce qui vous bloque tout ça yaya to nous dit oui l'intelligence l'intervention de blasian était intéressante ouais je suis d'accord et bien écoutez cette fois ci on va s'arrêter là merci à tous pour votre participation voilà moi je vous invite comme je l'ai dit tout à l'heure à vraiment vous dire je suis arrivé à vous dire je suis intelligent et cultivé même si la société ne le ne le remarque pas mais je décide peut-être de développer la culture qu'on appelle légitime voilà musée on a dit tout à l'heure musée lecture etc parce que j'ai des objectifs et aussi pour moi pour ma curiosité pour m'enrichir je ne le fais pas par obligation je le fais parce que je le veux j'ai des objectifs de vie je suis stratégique et parce que j'ai envie de mieux connaître le monde et ça m'intéresse de découvrir de nouvelles choses mais vous pouvez progresser et grandir sur une base d'acceptation de vous même parce que si vous le faites sur une base de honte c'est pas parce que vous allez pu se dire que vous allez vous sentir plus cultivé il n'y a jamais de il n'y a jamais de fin à cela les personnes comme les personnes qui veulent gagner plus d'argent parce qu'elles sont en insécurité il ya des milliardaires ils sont en insécurité donc au bout d'un moment bon ça va vous ça va jusqu'où vraiment partez sur des fondations solides et les fondations bien souvent c'est dans la tête et dans la pratique que ça change ok et bien merci à tous je vous dis à la prochaine vidéo à dernière question ah oui merci je pose beaucoup de questions et je te conseille de le faire tu apprendras énormément ok vous parlez entre vous nickel et bien écoutez merci à tous je vous dis à bientôt à la prochaine vidéo